Bienvenue et nous voici dans le match décisif de Viper contre Io, dans leur rencontre dans la quarte finale de l'Open Cup, de l'Open Classique pardon. Alors nous avons vu les Aztèques contre les Chinois l'emporter de la part de M. Io sur Arabia dans le premier match. Nous avons vu ensuite, si je ne me trompe pas, les Malets contre les Britons perdre de la part de M. Io. Ils avaient pris les Malets contre les Britons sur Arena. Et là, nous avons eu ensuite un match sur les îles. Et sur les îles, nous avons eu un match-up assez conventionnel des Portugais contre les Italiens. Et là, M. Io l'a emporté. Et dans le dernier match, sur Nomad, Viper l'a emporté. Alors que normalement, c'est plutôt la carte de M. Io. Mais bon, il a perdu sur la carte Island qui est plutôt sa carte. Il l'a donc emporté avec les Portugais contre les Coréens. Et là, le bonus de construction rapide des Espagnols lui a certainement été très utile. Parce qu'il a pu, grâce à ça, construire des châteaux plus vite que M. Io. Et avoir emporté quelques batailles décisives lors de la Guerre des Tours. Et du placement des châteaux. Alors ici, nous voici dans le tout dernier match de la rencontre entre les deux. Et nous nous trouvons sur une carte qui s'appelle Land Nomad. Euh non, Land Madness, pardon. Et alors, il faut savoir qu'elle a de particulier qu'il est très difficile de se mûrer, au cas où vous ne la connaîtriez pas. Parce qu'en fait, ici, vous voyez cette petite bande de terre complètement grisée au-detour des forêts de bambous. Non seulement, ils empêchent les bambous d'aller au-delà, de grandir. Parce qu'on sait que les bambous, ils se propagent pour le sol. Et puis ensuite, c'est des mauvaises herbes. Enfin, mais ils empêchent également de construire les fondations de bâtiments. Alors normalement, je crois que dans la version classique de cette carte, ce ne sont pas des petites bandes de terre grise qu'on a ici. Mais ce sont des bouts de flotte. Et ce qui rend la chose beaucoup plus évidente pour un joueur non averti. Que là, il ne peut pas construire. Ici, j'imagine que le choix esthétique l'a emporté. Mais les deux joueurs connaissent très bien cette carte et en connaissent les fonctionnements. Alors, ils sont partis. On a toujours Viper dans sa couleur en jaune. Et Mister Yo, lui qui n'a pas changé, il est toujours en bleu. Ils posent leur maison. C'est parti, mon kiki. On commence à explorer. Tranquilou. Alors, on explore la carte. Alors ici, Yo envoie son scout. Vous voyez ici, il fait le tour de la ligne d'horizon qu'il avait au début. Quelque chose que moi, j'aime bien faire. C'est que le long exactement de cette ligne d'horizon, de l'embrouillère de guerre. Ici, j'envoie. Vous voyez ces deux petites oies là. Je les envoie moi. Et ce qui rend alors... J'essaie de faire en sorte que mon éclaireur aille autour de la ligne du cercle concentrique tracé. Ah ! Oh là ! Oh là ! Qu'est-ce qui s'est passé là ? Oh, yo, yo, Yo Viper, il a volé une dinde. Il a volé une roi. C'est pas Thanksgiving ici. Yo, il l'a vu. Il a vu son truc disparaître. C'est pour ça que j'aime bien voir le brouillard de guerre du joueur. Parce que ça rend la chose plus vivante. Alors, Viper, là, il est parti en mode gagnant. Il a la rage, il a la haine, il a la colère. Et il se dit, moi, je vais embêter Yo et je vais essayer de lui piquer toutes ses ressources. On voit que l'oie qu'il a volée est déjà là-bas. Et ça me coupe un peu dans ce que j'expliquais, mais c'est pas grave. Ah, il arrive à voler une autre roi ici. Une troisième. Oh mon dieu, mais c'est une catastrophe. Et alors, on a une guerre des scouts qui va se préparer là. Parce que Yo se dit, eh, une, ça va. Deux, peut-être. Trois, non merci. Et là, c'est un combat sur la colline. Ils sont tous les deux sur la colline. Mais je dirais que Viper a un léger avantage. Peut-être. Et bon, ils sont tous les deux au même nombre de PV. Non, pas vraiment. 25 contre 19. Donc, bah voilà. Viper peut être content de son combat. Il est comme un chevalier picard du Moyen-Âge qui va voler... Je rigole pas, hein. Les chevaliers picards devraient faire ça, aller voler les vaches des voisins. Eh bien, c'est ce qu'il a fait avec les oies, ici. Et normalement, une oie, ça protège son territoire. Mais là, on n'a rien eu à faire. Une oie, il n'y a pas pire qu'une oie pour protéger son territoire. On vous place des oies sur des aérodromes militaires. Parce qu'ils protègent mieux un territoire donné. Alors là, la pauvre, elle est toute seule. Elle a perdu ses frères et soeurs. Raison de plus pour laisser ses oies dans le cercle juste autour du town center. Et pas les envoyer trop loin, ici. Yo, il a été un peu gourmand. En l'envoyant là-bas, il a perdu là. Donc moi, je n'aurais pas fait sortir mon oie au-delà du rayon lumière autour du forum. Et j'aurais envoyé mon scout juste autour. Parce que c'est souvent au-delà du cercle tracé par une oie qui va au-delà du cercle de départ. Que l'on va trouver les oies supplémentaires et les moutons supplémentaires. Voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il me faudrait faire des dessins, mais on n'a pas la place. Alors, par contre, Viper, lui, il se noie dans la nourriture. Parce qu'en plus, sur cette carte, on commence avec un petit bouisson de baie, là, juste à côté du forum, si ce n'est pas mignon. Alors, il pousse les cerfs, également. Il les ramène, il tue les sangliers. Voilà. Et il a autant de doigts qu'il en veut pour lui mettre un doigt. Non. Je n'ai jamais été promis d'être sérieux, parce que c'était le dernier match de la rencontre. Et de ne pas raconter de bêtises. Mais vous voyez, je ne suis incapable de me contenir. Donc, voilà. Pour l'instant, ça va être la course qui va être le premier LH féodal. Ils ont chacun 17 villageois. Donc, même si Yo a perdu de la nourriture, il doit rebalancer son économie vers la fin. Mais on va. Il est à 4-13, 4-13, 4-13. Voilà. Ils sont vraiment à égalité. Là, maintenant, oui, ils sont à égalité. Alors, qu'est-ce qu'il fait Yo qu'il ait un villageois qui ne fasse rien ? Maintenant, il est sur la nourriture. C'est bon, il devait être occupé à construire une maison. Quelque chose comme ça. Bon, il se dit, allez, j'y vais. Je vais essayer de récupérer mes oies. Mais le scout, il n'a pas beaucoup de PV, là. Alors, suivons l'action. Parce qu'il va tomber sur le forum ennemi. Il voit les villageois qui... Oh, 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 là, là, ouille, 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 ça, c'est pas beau, ça. Ouille. Oh, non. Epic fail. Ça, c'est vraiment pas de bol. Donc, il a perdu son scout. Il a perdu son éclairage. Son cavalerie d'éclairage. Et ça, c'est assez important parce que sur cette carte où il est impossible de mûrer, on doit être en mesure de déterminer ou de prédéterminer, du moins de deviner ce que va faire l'adversaire. C'est-à-dire qu'au-delà de cette caserne, Viper va se construire une archerie ou une équerie. Et Yo sera incapable de le prédéterminer. Alors, il peut peut-être le penser grâce à la civilisation de Viper. Alors, Viper, il a choisi les berbères. Ils ont des villageois qui marchent plus vite. C'est limite s'ils ne courent pas sur la carte. Et qui est plutôt orienté cavalerie, archer de cavalerie. Enfin, voilà. Dandis que Monsieur Yo, il a les hongrois. Ah, ça s'appelle les hongrois en français. Ok, ça s'appelle les maguiars dans la version anglaise du jeu. Mais maguiar, hongrois, ça veut dire exactement la même chose. C'est juste que le mot maguiar est plus souvent utilisé pour désigner les hongrois du haut Moyen-Âge. Ou du Moyen-Âge central. C'est plutôt le Moyen-Âge central. Vu que normalement, les maguiars arrivent vers le 8ème siècle, aux portes de l'Empire. Alors, Viper, lui, il a tout le confort du monde d'aller voir... Ah, il me sort un camp d'archerie. Tiens, un camp d'archerie. Des maguiars, des hongrois qui sortent un camp d'archerie. Alors qu'ils ont une civilisation prédisposée pour les cavaliers d'éclairage. Vraiment. Ils ont un bonus là-dessus. Ça leur coûte moins cher. Alors, c'est vraiment une surprise de voir ici une archerie. Est-ce que Yo essaye de faire un jeu de... Un jeu de... Tu m'en racheteras pas. Et Viper décide de répondre par sa propre archerie. Alors, personnellement, je ne suis pas très content de cette décision. À nouveau, je ne suis pas le pro du tout. Mais quelque chose que j'aime bien, c'est d'ouvrir avec des scouts, quoi qu'il en soit, à la cheveu d'al. Commencer avec des scouts. Parce qu'en dehors de ce petit joystick là, en dehors de ce petit joystick, les scouts n'ont peur de rien. Les scouts n'ont peur de rien. Il triomphe de tout. Et ce petit joystick, il peut facilement être vaincu, contourné, ou bref. Donc là, Viper, il est un peu sur la défensive. J'avais l'impression qu'il avait l'avantage. Il avait plutôt l'avantage, mais il va être sur la défensive. Voilà, parce qu'il est dans la réaction de l'adversaire. Alors, qu'est-ce qu'il a dans sa archerie ? Il a des tirailleurs, parce qu'il anticipe des archers. Ce qui est plutôt correct, ce sont des archers. Il se dit, l'ennemi va me sortir des piquets archers. Donc, je vais sortir des tirailleurs qui comptent les deux. Mais il faudrait idéalement sortir une équerie là à côté, le plus vite possible. Parce que Yo, s'il décide de rester sur les archers, grand bien il fasse. Mais bon, il a vraiment la civilisation pour faire autre chose que des archers. C'est ce qu'on appelle un mindfuck. Ou un mindgame. C'est de la trahison. Alors, Viper essaie maintenant de trouver... Enfin, de voir ce qui se passe du côté de Mysterio. Pendant ce temps-là... Bon, vous voyez, il a dû murer ici ses bûcherons. Mais ils sont mûrés à l'intérieur même de la forêt. Voilà, comme ici aussi. Ah bah, qu'est-ce qu'il se fait ? Ah oui, il est obligé de partir. Ah bah, allez. Cinq villageois, tu les envoies sur l'archer et tu tues l'archer. Pas en peur d'un bête archer. Peut-être qu'il imagine qu'il y a plus. Mais il n'y a rien derrière. Il y a juste un archer. Un archer et un piqué. Il se dit, oh zut, il y a une armée d'archers. Voilà, donc ça c'est triste. Parce qu'il aurait pu les tuer avec ses villageois en mode... Ah ouais, c'est comme ça. Eh bah, j'y vais. Enfin, il ne faut pas avoir peur d'envoyer ses villageois. J'ai dit parfois, je n'ai pas dit toujours. Mais d'envoyer ses villageois, tuer les ennemis, les troupes militaires ennemis. À l'âge féodale, ça va encore. À l'âge post-impérial, essayez de tomber. Si vous avez un paladin qui débarque, votre villageois, il est mort. Il faut savoir choisir son heure. Alors là, Mysterio, il a une icurie. Bah oui, c'est une icurie. Il va commencer à sortir des... Ah bah, c'est pour ça en fait. C'est pour ça, comme il lui manquait de la nourriture, il a décidé de compenser. On lui a piqué toutes ses oies, donc il a compensé. Il s'est dit, bon, bah, j'ai pas assez de nourriture, mais j'aurai assez de bois et peut-être assez d'or que pour commencer à ouvrir avec quelques archers, et puis je ferai ma transition vers la cavalerie de l'éclairage quand j'aurai suffisamment de gens sur le bois, que pour faire suffisamment de fermes, que pour sortir ces satanés éclaireurs. Voilà, normalement, quand on ouvre avec des éclaireurs, il faut tout de suite alors construire une quinzaine de fermes. Et maintenant, les éclaireurs de Viper, de Mysterio, rentrent dans la base de Viper et le harcèlent, et ces malheureux tirailleurs ne servent à rien face à eux, mais à rien du tout. Et puis qu'est-ce qu'il fait, la Viper et la dévillageure ? Qu'est-ce qu'ils font là, eux ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Pourquoi est-ce qu'ils sont là-bas ? Il a voulu aller prendre les biais là-bas ou quoi ? Sans doute. Sans doute qu'il a voulu aller prendre les biais là-bas. Est-ce qu'on rebobine ? Non, ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas le moment décisif du match. Mais c'est vrai que c'est encore un mouvement suspect. C'est comme ces scouts dans le premier match qu'ils avaient envoyés par le nord pour ensuite repasser par le sud. Enfin, c'était un grand yuptiloup qui était quand même inutile, alors qu'il aurait pu attaquer les hommes d'armes dès le départ. Ici, bon, maintenant, on est en face-à-face. Alors, on a scouts contre scouts avec un piqué et des tirs ailleurs. Normalement, la composition de Viper l'emporte, sauf évidemment s'ils décident de massacrer ces pauvres scouts sur les scouts de l'adversaire. Voilà, donc ça, c'est une guerre féodale. Une bonne petite guerre féodale à l'ancienne. Oui, oui, oui. Mais Viper avait toute la nourriture du monde pour ouvrir sur des scouts. Et je crois qu'il aurait dû ouvrir là-dessus pour ensuite sortir quelques tirs ailleurs-parts à la suite. Parce que, honnêtement, les cavaleries d'éclairage contre les archers, tant que les archers ne sont pas trop nombreux, sont assez efficaces. Genre, tant qu'ils sont là à 3, 4, 5, ça va. Quand ils commencent à être 20, 30, 40, là, c'est autre chose. Et surtout, quand ils commencent à avoir les updates. Là, les updates. Les améliorations de la forge. Voilà. Alors, il n'a que 11 fermes ici. C'est un peu peu pour continuer à produire des scouts et c'est pour ça qu'il n'en sort pas ça. Alors, il fait deux écuries pour essayer de suivre le rythme. Mais bon, il n'a pas assez de nourriture là. Il rapatrie des villageois ici pour les envoyer ensuite sur l'or. On voit qu'il joue avec son économie. Ces villageois-là qui a pris des baies ici s'enfuient. À nouveau, contre 3 mille heureux archers. Ces archers vont embêter sa woodline. À nouveau, une catastrophe. Pendant cela, Mysterio, tranquillou, il construit 18 fermes, ce qu'il faut. Il faut monter entre 14 et 18 fermes quand on ouvre avec cabrer d'éclairage. Il est tranquille dans sa base. Et il envoie des troupes à gauche, à droite. Et comme c'est hyper ouvert, Viper est obligé de répondre et de pourchasser. Alors, ma musique est partie. Ah non, elle revient. Ok. Alors, la musique que j'écoute, je tenais à le dire, a été faite par un compositeur. C'est un remake de la musique originale de la version HD du jeu. Et donc, pas forcément de la version Definitive Edition, quelque part. et qui a été faite par Eliu Kanan, un compositeur, je pense, scandinave. Très très cool. Allez voir son travail. Je mettrai un lien dans la description pour la playlist. Alors ici, bon, bah... Ouh là là, ça c'est une catastrophe. Eux, ils vont mourir. Bon, les archers sont pourchassés par une panthère. Rourgh ! À dire. Pendant ce temps-là, Gaïa, que voit Gaïa ? Du côté, du point de vue de Gaïa, c'était également une hécatombe, parce qu'on a... Ah, ça c'est pas mal à voir, ça a la portée de vision de ces sales bêtes. C'est pour ça que ces sales bêtes vous pourchassent jusqu'à la nuit des temps. Et les oiseaux, eux... Ah bah lui, il fait pas partie de Gaïa, tiens. Oh ! Ok. Retour au combat. Quand même, parce que c'est là qu'il y a de l'action, et c'est pour ça qu'on est là. Mais j'ai envie de dire, ça change pas grand-chose de ce qui se passait il y a deux minutes. C'est encore la débandade un petit peu, la catastrophe. Viper, maintenant, enfin 17 fermes, mais Mr. Yo les avait il y a un moment quand même. Il a des scouts de Yo, mais partout dans sa base, quoi. C'est affolant. Et il y en a d'autres qui arrivent encore. Ça n'arrête pas. Parce que ces scouts-là coûtent moins cher. Et Mr. Yo, il a 22 fermiers, hein, maintenant. C'est bon, il a l'avantage, et il a suffisamment de gens sur l'or que pour se diriger lentement et tranquillement vers l'âge des châteaux. Alors, qu'est-ce qu'ils continuent de produire ? Des villageois, c'est toujours des villageois qui continuent de produire. Voilà, ici, on a des villageois qui sont enfermés dans leur town center. Donc non seulement il a moins de fermes, mais en plus, ces fermiers sont confinés chez eux. Non pas pour un cas de Covid, mais pour un cas de... 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 d'éclairage. Voilà, ça... ça vous pique aussi où ça fait mal. Euh... Donc les villageois sont confinés. Maintenant, ils sont ressortis. Euh... Quand on verra que Mr. Yo va chercher... Euh... Peut-être qu'il l'a déjà, en fait, hein, le... le truc là. Oula, ça fait une masse de villageois, hein. Euh... Ouais, je préfère vraiment l'économie de... de... de Mr. Yo, ici, sur ce coup-ci. Il a à nouveau pris l'ascendance sur Viper. Il a... il impose son rythme. Et, euh... Viper se laisse un peu mener en bateau par, euh... Mr. Yo, j'ai envie de dire, hein. À chaque partie, c'est Mr. Yo qui... Euh... Même si parfois, il n'a pas l'initiative, même si dans les premières minutes du jeu, il n'a pas l'avantage, même s'il perd trois oies, même s'il n'est pas le premier lâche féodal, il a débarqué sur l'île adverse, euh... Eh bien, il est quand même celui qui, juste après, euh... l'emporte, euh... en termes de timing. Alors ici, on a énormément de villageois sur la pierre. Ouais, mais ils ont peut-être besoin de faire autre chose, là. Euh... Parce que Viper, il n'est pas proche d'arrivée à la château, mais il est peut-être allé sur le bois, là, là où... Il serait peut-être... Oh là là. Et si... Ouf... Et là, c'est aussi la débandade, hein. C'est... La Woodland, ici, elle est perdue. Là, il n'y a rien. Donc, on n'a plus que... Comment est-ce qu'il arrive à 14 villageois sur le bois, lui ? Ils sont où, ces villageois sur le bois ? Ouais, ils le sont fictivement, hein. Voilà, ils l'étaient fictivement, c'est-à-dire qu'ils étaient assignés au bois, mais qu'ils n'étaient pas encore en train de travailler, hein. Puisqu'en Bûcheron, qui est bien dégueulasse, loin de la Woodline, euh... Loin de la Clairière, regardez-moi ça. Oui, oi, 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 oi. Io, il lâche rien. Il s'en fiche, hein. Il attaque, il attaque, il attaque. Le but, c'est vraiment d'empêcher Viper de passer à l'âge supérieur et d'empêcher Viper d'avoir une vie tranquille et confortable. Et là, on le voit. Regardez les ressources de M. Io. M. Io, il va passer à les châteaux bientôt. Très bientôt. Et c'est pas étonnant. Regardez-moi cette économie, là. 24 fermes, maintenant. Oh là là. c'est vraiment une très très belle économie, il va passer à les châteaux, et ça, ça va se transformer en cavalier léger, alors ici Viper décide de prendre la bastonade mais il gagne pas cette bastonade ça se passe vraiment pas bien pour lui alors si on regarde les égourettes, je sais même pas si ça sert encore à quelque chose mais normalement, oulala deux petits archers, mais à nouveau des scouts ici sous le turn center, il en a mais plus rien à foutre, il en a plus rien à foutre, il y a des tours à le turn center, il s'en fout il se promène, il va là où ça fait mal il va attaquer là où c'est juste un petit peu exposé et là où Viper n'a pas de troupe honnêtement, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas là sur une carte aussi ouverte, si vous voulez pas faire scout contre scout, moi je vous dis faites des piquets qui patrouillent en mode défensif sur les zones sensibles de votre base et qui patrouillent en mode défensif comme ça, si le scout va trop loin et bien le piqué revient dans sa zone mais là regardez, c'est pas bon c'est pas bon du tout aïe 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 Viper abandonne avant même que Mysterio n'arrive à l'âge de château il a dû s'en douter il s'est dit, vous voyez moi j'arrête pas d'être sous pression ici, et Mysterio j'ai pas été le voir une seule fois dans sa base sinon au tout début pour lui piquer 3 oies alors à quoi ça sert de piquer 3 oies et de faire aussi mal à l'âge sombre pour ensuite en arriver là c'est un petit peu irritable parce qu'au final ici l'archerie de Mysterio c'était juste de la pure adaptabilité c'était ok j'aurai pas les ressources j'aurai pas la nourriture pour produire des scouts tout de suite donc en attendant de faire des scouts je vais faire des archers et là Viper qui avait les ressources plus que nécessaire vu qu'il avait volé des oies à Mysterio pour ouvrir avec des scouts il s'est dit non je vais aussi faire des archers et en plus il a pris l'unité une des unités on va dire qui est pas l'une des plus fortes c'est une unité contre qui n'est efficace que contre les archers et rien d'autre face au reste un peu contre les lancers quand même moins déjà contre les armes d'armes enfin bref le tirailleur et puis bon Mysterio une fois qu'il avait il a mis la pression il a forcé Viper à rester dans sa base et à ne pas en sortir ce qui lui a permis de boomer tranquillement voilà pour construire suffisamment de fermes d'avoir suffisamment de bois pour sortir 3 zikuris et sortir des scouts des éclaireurs non stop non stop et regardez la base de Viper on a une tour ici une tour là mais on sait même pas à quoi elles servent des tours c'est bien quand on est attaqué par des archers mais là il y a moins d'archers qu'il y a de scouts et les scouts ils en avaient rien à faire ils se promenaient au milieu des champs oh là là c'est dommage c'est dommage que le match se termine aussi vite et aussi tôt parce que c'est quand même bon après dommage mais ça reste une très belle rencontre c'est une très haute performance franchement c'est du très très haut niveau moi j'aurais été incapable de suivre ça je pense que la plupart d'entre vous également donc on doit applaudir de demain pour cette très très belle performance des deux joueurs c'est juste que Mysterio il a le truc pour déstabiliser Viper il a vraiment le truc Viper était connu pour dominer absolument tout le monde sur la scène des Jeff Empires 2 il y a encore quelques années et maintenant ce n'est plus le cas parce que Masterio on pourrait le dire il a trouvé le décodeur pour affronter Viper alors Viper continue de l'emporter face à presque tout le monde Hera arrive à lui arracher des victoires Lyrie aussi mais c'est un peu du bout des dents Mysterio c'est beaucoup plus stable au point que ses partenaires d'équipe le chambre le chambre Viper en disant si t'en as marre de gagner t'as qu'à jouer contre Yo c'est ce que Doubt lui a dit Doubt un joueur que nous allons voir bientôt dans un autre match classique entre lui et Lyrie juste après que nous ayons vu le quart de finale entre Tato et Kapoc alors on va d'abord aller sur les statistiques ici alors on va montrer voilà c'est par le graph il y a un moment un très bref moment où Yo n'a plus de troupe c'est parce qu'il avait perdu son scout donc c'était ça en plus il avait perdu son oie et ses oies parce que c'était pas les oies du capitale elle n'avait rien à faire de défendre leur colline et puis ensuite il a perdu son scout il aurait été incapable de prédire ce que Viper allait faire et il a quand même pris l'initiative quelque part en plaçant une archerie à l'avant de sa base est-ce qu'il voulait que Viper l'avoir je ne sais pas mais ça a déboussolé Viper quelque part et Viper est sorti sur une composition qui n'allait pas être très fort je dirais qu'ouvrir sur des tirailleurs on ouvre avec des scouts et puis on met des tirailleurs juste derrière après je ne suis pas très convaincu par les choix qui ont été faits ici par Viper mais je crois que honnêtement Mysterio est le joueur qui le déstabilise le plus voilà alors sinon la timeline ça se ressemble beaucoup ils étaient très proches l'un de l'autre c'est juste que Mysterio il a sorti la petite charrette à bras ici alors la raison pour laquelle il l'a fait c'est qu'il avait tellement de fermiers et généralement on fait cette petite charrette à bras on la recherche juste avant de passer à la échateau comme ça ça donne le temps aux villageois d'amasser suffisamment de nourriture et d'or pour passer à la échateau ça ça prend le temps de construire quelque chose comme 4-5 villageois donc ça prend pas mal de temps au town center et ça le laisse actif parce que si vous excusez-moi si vous continuez de produire des villages à non-sables vous passerez jamais à la échateau donc vous êtes obligés d'aller chercher la petite charrette à bras voilà avant d'arriver à la échateau donc ici oui bah Mysterio l'emporte il a plus de bois il a plus de nourriture il a plus d'or et Viper il a juste un peu de pierre mais bon ça lui a pas servi à grand chose et sur le reste de l'économie il est vraiment en retard notamment sur l'or à nouveau il a eu du mal à chercher son or Veillot était vraiment dessus le Feudal Time magnifique regardez-moi ça 9 minutes 15 9 minutes 16 c'est vraiment un degré de perfection extraordinaire voilà ici le KD cette fois-ci non ça c'est pas le KD il est là le KD est en faveur donc le Kill Lossus est en faveur de Yo qui a clairement emporté cette bataille et niveau de l'APM on voit que bon bah Viper a beau et plus rapide Yo prend les meilleures décisions ici on est à la minute 9 c'est le moment il passe à l'âge fiatal il a pas de scout à ce moment là il en manque de nourriture et il se dit ok faut que j'improvise ce soit quelque chose je peux pas ouvrir de façon conventionnelle avec des scouts alors que j'ai la civilisation pour parce que j'ai pas la nourriture pour donc je vais sortir les archers je me suis répété 45 fois je crois que je vais vous commencer à en avoir marre cette vidéo fait désormais bientôt 25 minutes je vais m'arrêter j'avais juste envie de la prolonger un petit peu parce que le match était un peu court et on est un peu sur notre fin ça aurait pu être une grande finale malheureusement c'était une quarte de finale est-ce que Viper a jeté l'éponge un peu trop vite honnêtement non parce que si on regarde si on regarde la carte ici c'était la catastrophe à nouveau c'était la catastrophe il faudrait regarder dans l'EAPM ici la statistique ce que Viper a fait en termes voilà donc ici on a l'EAPM total et puis au niveau de l'économie regardez donc au début c'est normal qu'on s'occupe beaucoup de son économie parce qu'on a que ça à faire mais ici à la fin ça remonte pourquoi parce que il était harcelé dans son économie par Mysterio alors que Mysterio lui c'était vraiment le minimum syndical qu'il avait à fournir il avait un build order très facile à suivre une fois qu'il avait pris les bonnes décisions et il pouvait tout investir dans l'assaut militaire il a focalisé toute l'attention de Viper grâce à son armée si on compare voilà on voit que Mysterio il est au même niveau ici du nombre de clics militaires que Viper mais de l'autre côté il est beaucoup plus tranquille au niveau de l'économie donc il est en train de faire du voilà tranquillement en rythme de croisière il est en train de l'emporter et il est arrivé à la château et après ça il aurait sorti des chevaliers il aurait sorti des béliers des mangonaux et il aurait tout simplement lessivé la base de Viper et Viper il n'avait pas grand chose pour répondre il n'avait pas l'économie nécessaire que pour sortir des chameaux et contrer et tout ça voilà je crois que là on a fait le tour de la question comme quoi c'est pas parce que vraiment Mysterio c'est pour ça que j'adore ce joueur là quelque chose que j'ai remarqué chez lui c'est qu'il ne lâche rien il ne lâche jamais rien il va jusqu'au bout de ses idées parfois on a l'impression qu'il est acculé qu'il est désavantagé qu'il a 3 coups de retard mais non il ne lâche rien et il a appris à prendre des décisions éclaires minutes qui tiennent du génie et qui lui permettent de déboussoler Viper qui était pourtant le meilleur joueur du monde de manière incontestée il y a encore peu de temps alors sur ce beau graphique vu qu'on est tous un peu des geeks je vous laisse on va même mettre le voilà le graphique avec l'IPM normal sur ce beau graphique de palpitations cardiaques qui est sans celle de nos coeurs lorsque nous avons vu ce match et bien je vous laisse et je vous dis donc à bientôt pour le prochain match qui opposera Tato contre Capoche Tato peut-être que vous le connaissez de Capoche peut-être un peu moins personnage un peu moins connu de la scène DJ of Ampere 2 juste parce qu'il est en dessous du top 16 ou du top 20 mondial au niveau des tournois mais sinon c'est vraiment aussi l'un des meilleurs joueurs suivra juste derrière Daoud contre Lyri et puis encore un autre match que je ne saurais m'empresser suffisamment de vous raconter allez bonne nuit les amis à bientôt